Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec le petit Xelor Taco. Je vous ai présenté un build récemment dessus. Et aujourd'hui, on va tout simplement l'emmener faire une broche Schaffer level 120, histoire que vous voyez un petit peu comment la classe se débrouille et comment le build se débrouille dans un palier de difficultés supérieur, on va dire. Donc j'espère que ça va vous plaire. Comme d'hab, le petit pouce bleu, l'abonnement, ce n'est pas déjà fait. Et évidemment, n'hésitez pas à passer me voir sur Twitch. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que ce Taco va-t-il passer cette broche ? Évidemment que oui, sinon je ne vous ferai pas une vidéo. Mais je vais vous faire voir tout ça, comment ça se passe. Petit récap du build, comme d'hab, si vous voulez plus de détails, allez voir la vidéo du build qui est dispo sur la chaîne. Donc, on joue évidemment avec Annoasis, Anno Blong, Anno Pera et Anno Fusqué avec le brassard de l'âme pluvieuse. Le but étant de mettre des grosses auto-attaques en cumulant des points d'action. Pour ce qui est des compétences, on fait Destruction Taco et Puissance Taco. Évidemment, le reste dans les PV. On n'a pas de sort d'éther avec ce deck. Pour ce qui est des compagnons, Sally, Synchronisateur minutieux, Bump, Faeris. Faeris, Synchronisateur minutieux pour gagner en points d'action. Sally pour augmenter les jauges, Bump pour tempo un tour. En sort, on a Poussier Temporel, Steel Goutte, Grêle d'Albouira, Flow d'Albouira, Infiltration, Reflux d'Albouira, Sablier du Temps, Tourbe d'Albouira et Sable d'Albouira. On a énormément de façons de générer des points d'action. En plus de ça, d'avoir énormément de Sustain, de Résilience dans le deck grâce à la Grêle et grâce à la Tourbe d'Albouira. Ça va nous permettre d'être un petit peu, entre guillemets, immortel et d'avoir des gros tours de DPS. Vous allez voir, ça va être assez sympa. La broche, c'est la broche osseuse. Invoke Isole Cam, 100% en dégâts des Zora Très de Rancune. Attaque plus 1 Nora Très de Rancune à un Schafer Allié aléatoire. Attention à ça, ça peut faire très très mal, sachant que les Très de Rancune infligent l'attaque du porteur à l'attaquant. Donc voilà, attention à ça, ça peut faire très très mal. Sur ce, let's go, on va se faire cette broche 120. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Alors, l'avantage, c'est que je vais pouvoir auto-attaque dès le tour 1 ici. Donc ça, c'est plutôt cool. On va pouvoir générer de la jauge directement. On passe tour toujours au T1. Hop. Nickel. Nickel, nickel. On a nos 3 points d'action. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. On a le Steel Goutte là directement si on veut. Je peux me placer de façon à ne pas prendre trop de dégâts. On joue quand même un deck sort, donc attention au début. Toujours mettre votre auto-attaque avant de faire votre sort. Super important. Super important. Sinon, vous baissez vos damage, évidemment, puisque vous faites des dégâts à l'auto-attaque en fonction de vos points d'action et de vos magies élémentaires. Ok. Ok, ok. Bon, on ne va pas être dérangé ici. On va pouvoir se faire des petits sorts. On va taper d'abord, bien sûr. Hop. Petit crit qui nous régale. Après tout, pourquoi pas. On régène. On met des dégâts. On va faire le synchronisateur pour gagner un petit peu. Hop. S'il ne meurt pas, c'est exceptionnel. Mais je pense qu'il devrait mourir quand même. Je pense qu'il devrait mourir. Ouais, voilà. On est à combien là ? En jauge. Ok. On n'est pas mal du tout. On va taper. On va le tuer. On peut faire une petite infiltration. J'aime bien aussi, sinon, faire un flow d'alboira. Mais je pense qu'infiltration est un peu meilleure ici. Hop. Voilà. Je ne vais pas faire le bump ici. Ce n'est pas nécessaire. On est pas mal du tout. Ok. Alors. On a un sable d'alboira. Déjà, on va taper. On va le tuer, lui. Presque. Je peux faire ça. On peut faire le sablier du temps, sinon. Pour les Oraibou. Et ça va me permettre, tout simplement, d'invoquer Faeris. qui va m'aider à détruire les tombes pour me libérer d'ici. On va faire une tourbe d'alboira, peut-être, pour garder en ville Faeris. On ne va peut-être pas avoir besoin, mais... Ça peut être, voilà. Ça peut être un play intéressant. Alors. On fait notre réserve, évidemment. On va d'ailleurs taper avec Faeris, maintenant. Comme ça, on regagne un petit point. Hop. Et donc, on va rentrer. Une belle auto. Contempler. Voilà. 2600 à l'auto. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire, ici ? Je suis chaud de tuer avec un sable. Comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et ici, je vais pouvoir faire une petite tourbe. Histoire de garder notre Faeris en vie. Et derrière, on peut faire une petite grêle. Et ça nous fait un super tour, ici. Full sustain. Notre Faeris et en vie va nous permettre de regagner un petit peu en point d'action. Donc, c'est très, très cool. Let's go. On va taper. Parfait. Hop. On va taper ici, évidemment. On met du 1000, quand même. Donc, c'est pas anodin, sachant qu'on n'a pas trop de points d'action, ici. On peut aller se soigner. Hop. Le petit bump. Le petit crit qui fait plaise. Hop. On se met le bouclier. On est vraiment pas mal du tout. Le combat se fait assez rapidement. On est très, très bien. On peut aller taper avec Faeris, juste ici. Et moi, je vais aller taper. Elle, qui est un peu chiante. Je pense pas que je tue avec un reflux. Ah si, je tue avec le reflux, normalement. Ouais, on termine le combat. On termine le combat. C'est pas mal du tout. Pourquoi on termine le combat ? Parce qu'il y a le passif, évidemment. Il fait beaucoup de dégâts. Donc, ça fait plaisir. Voilà. C'était plutôt facile. Je pense que le deck passe plutôt bien les broches. Ce Xelortaco est très, très puissant. Vous avez différentes versions. Mais voilà. Ça, ça va être ma version que je vous présente. J'aime beaucoup mettre des grosses auto-attaques. Sachant que vous pouvez monter à plus ce que j'ai mis là. 2600, c'est pas mal. Mais vous pouvez monter à du 3000 si vous êtes bien stacké et tout. Donc, ça peut être vraiment très, très cool. J'espère que la vidéo vous a plu. Sur ce, je vous dis à demain. C'était FatRats. Ciao. Ciao.